Alors il y a des films comme ça sans doute plus fragiles que d'autres mais on aimerait pourtant qu'il soit vu Moussa Touré. Vous venez donc nous présenter la pirogue ou l'histoire du voyage insensé qu'entre prennent des jeunes ou moins jeunes sénégalais entassés sur un simple bateau de pêche pour atteindre l'Espagne, l'Europe où pourtant personne ne les attend, une histoire captivante comme une épopée moderne j'ai envie de dire qui n'a failli pas se tourner parce que à 15 jours du tournage vous n'aviez pas encore les autorisations Moussa, pourquoi ? Exact parce que vous savez en Afrique quand vous avez la parole, elle est difficile à émettre quand vous avez la parole, pour l'avoir déjà c'est difficile, moi j'ai la parole je suis quelqu'un d'assez engagé au Sénégal avec surtout ce gouvernement qui était là pendant 12 ans et qui était devenu quand même un gouvernement très dictatorial, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de parler on n'avait pas le droit dès lors qu'on… – Le Sénégal c'est une démocratie, il y a toujours présenté comme une démocratie – Mais avec les 12 ans qu'on a vécu c'était plus une démocratie, c'était une démocratie vraiment nuageuse et au fait il suffisait d'avoir la parole et puis le lendemain il y avait les renseignements généraux qui étaient là – On a essayé de vous empêcher de tourner ? – On a essayé parce qu'au fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont donné une autorisation sur le même film à mon premier assistant réalisateur alors que moi ça faisait 6 mois que j'attendais et il m'a fallu quand même me mettre devant et puis dire que j'allais faire une conférence de presse parce qu'ils ont peur quand même, ils ont peur, là où ils ont peur de nous c'est parce qu'ils savent qu'il y a des échos vis-à-vis de l'Europe, c'est là où l'Europe quand même devrait se mettre en place avec la vie parce que tous ces Africains qui mènent une dictature, ils ont peur des échos en Europe c'est-à-dire qu'ils gouvernent un pays mais ils le gouvernent en écoutant l'Europe – Comme quoi les journalistes ça peut aussi servir – Exactement c'est comme ça les journalistes parce que voilà ça peut servir vraiment à quelque chose donc voilà donc la parole on l'a mais on la détient d'une manière ou d'une autre et puis quand on la détient il y a toujours en face quelqu'un qui est fort et qui a les fusils et qui a la prison, qui a le pouvoir, qui est devant vous – Alors vous avez réussi à tourner la pirogue et heureusement on va retrouver donc dans cette pirogue qui a quitté clandestinement les côtes du Sénégal en pleine mer donc des hommes encore pleins d'espoir ou presque, exprès de la pirogue – Il faut qu'on puisse pas l'explicer ni le renvoyer – Il faut qu'on plait son sang – Moi un jour je suis allé à l'ambassade de France – Ils m'ont demandé tellement de papiers que je suis arrivé avec une valise plein de papiers comme ça – Et ils ont pris toute une journée pour les vérifier – Mais c'est fini tout ça, c'est pour cela que je vous ai choisi dans mon point – Moi mes papiers je les garde – Si on retrouve mon corps, je veux qu'ils puissent m'intéresser à la maison – Voilà, la peur qui pour la première fois se lit sur les visages dans ce film qui va raconter une histoire très forte tout au long, une condition de tournage particulière parce que vos comédiens avaient je crois vraiment peur sur le tournage c'est ça, comment ça s'est passé ? – Mais la peur qu'ils avaient ça veut dire que tu sais on a répété pendant 4 mois dans la pirogue et ailleurs et le premier jour du tournage j'ai tout changé c'est cette peur là qu'ils avaient – Mais pourquoi ? – Mais j'avais besoin d'un déséquilibre comme cette pirogue qui tente vis-à-vis de mes acteurs j'avais envie de ça, c'est-à-dire j'ai tout changé, les places, les endroits, les dialogues j'ai tout changé, j'ai tout changé – C'est complètement déstabilisant en fait – Exactement et quand j'arrivais le matin, c'est qu'on voyait dans leurs yeux la peur du changement et j'avais mon fils qui était mon premier assistant, il me demandait, il me disait mais papa, tu peux sourire une fois quand même à ces gens-là et je disais non, parce que je voulais garder ça et la peur était là par rapport à ces 32 acteurs qui étaient dans ce truc à dire qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui – Ils avaient peur de vous en fait ? – Exactement, non, ils avaient peur – C'était un peu dictatorial dans votre manière – Non, pas du tout, ils avaient peur de qu'est-ce qui allait leur arriver c'est ça, ils avaient peur de qu'est-ce qui leur arrivait non pas d'avoir peur de moi parce qu'aujourd'hui ils m'appellent père, tous tant qu'ils sont mais au fait, la peur de dire mais attends, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? qu'est-ce qu'il va, quelle scène on va faire, comment ? c'est ça, c'est cette peur-là dont j'avais besoin – Pourquoi ce sujet-là, Moussa Touré, sur ces pirogues, 1 sur 10 qui n'arrive jamais je crois, c'est le chiffre, c'est pour décourager en fait les gens à dire ne partez pas finalement ? – Non, pour dire aux politiciens, à nos politiques, que nous sommes un peuple jeune quand même qu'il faut leur donner un peu d'espoir c'est à eux de leur donner de l'espoir parce qu'en général, tous les gouvernements que vous voyez dans nos pays, dans l'Afrique c'est des jeunes qui les ont mis au pouvoir nous sommes à 75% des jeunes et nous sommes à 52% des jeunes de moins de 20 ans donc c'est ces peuples, ceux qui te mettent au pouvoir, c'est ces jeunes et ils n'ont pas un discours jeune ils n'ont pas un discours jeune la seule chose qu'ils font, c'est de se mettre des choses je vous assure – Se mettre des choses dans les poches ? – En Afrique, il y a des maisons qui n'existent nulle part il y a des voitures qui n'existent nulle part mais il y a des choses qui n'existent, je ne sais même pas où ils vont aller les récupérer c'est cela, c'est cela, c'est ça les gens qui sont en face d'une jeunesse qui perdent l'espoir, qui perdent l'espoir – Votre film m'a beaucoup touché, ça commence, on a l'impression que ça va être naïf et puis finalement on est emporté, emporté par une réalisation aussi très sobre très humble finalement, vous ne vous prenez pas pour un grand réalisateur vous faites des choses parfaitement maîtrisées mais vous n'essayez pas de faire des effets je trouve ça formidable en revanche, je me suis demandé quand même bien sûr nous allons voir ce film en France et j'invite tous les gens à voir ce film en France mais est-ce qu'il va être présenté au Sénégal ? et est-ce que vous pensez que finalement ça pourrait faire changer les choses ? sans doute que non et quand j'ai versé ma larme, à la fin de ce film, je me suis dit au fond le monde ne changera pas et ce film ne le changera pas non plus ça continuera à être pareil c'est ça au fond – Au fond, vous savez – Les cinéastes ont de l'espoir – Oui quand même – Mais vous savez, c'est l'Afrique ce que vous dites là, c'est le sentiment que j'ai parce que quand même je ne suis pas un petit garçon je suis né en Afrique, je vis en Afrique surtout au Sénégal et je me rends compte très souvent, il y a de l'espoir on est avec désespoir après il y a un désespoir c'est comme l'Afrique qui tente tout le temps c'est cela ce que vous dites est quand même assez clair c'est exactement cela ça veut dire que je vous donne un exemple sur le Mali ils se sont réveillés, ça a tangué et là l'Afrique de l'Ouest est en train de tangué – Le film a été montré ? – Non il va être montré là, enfin – Vous allez pouvoir montrer en Afrique comment vous pourriez le montrer ne serait-ce qu'au Sénégal parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma pratiquement là-bas – Il y a une grande salle qui est faite par les Chinois vous savez les Chinois ils sont en train de faire leur chemin aussi en Afrique – En quelle langue vous l'avez tourné si je peux me permettre ? – Mais je l'ai tourné en français et en Wolof dans notre langue et en Walpular parce que nous sommes 12 ethnies je l'ai tourné en plusieurs langues ce qu'il faudrait comprendre c'est que quand on nous taxe de francophone la francophonie chez nous c'est du Wolof avec du français dedans donc je l'ai tourné en tant que francophone – Vous pourriez faire un film engagé Thomas Langman ? vous me posez la question parce que je vous en ai dit les cinéastes ont de l'espoir – Moi c'est un sujet que j'aurais rêvé de… enfin je n'ai pas rêvé j'y ai pensé très longtemps parce que j'avais lu un livre qui avait été écrit sur ce sujet-là et c'est vrai qu'hélas le quotidien ça s'est passé en Libye, ça s'est passé au Sénégal ça s'est passé en Tunisie le printemps arabe a porté hélas beaucoup d'espoir et beaucoup de ces bateaux vers l'Europe, vers l'Italie notamment où on a vu comment ils ont été parfois accueillis certains bateaux ne sont jamais arrivés mais je pense que ce qui guide ces départs-là c'est l'espoir et que ça s'il y a bien une chose qu'il faut préserver c'est l'espoir et une manière de répondre à ces espoirs – Mais vous savez ça fait une semaine dans la presse sénégalaise et les jeunes ont commencé à dire qu'ils repartent dans l'Epirop – Ah oui ? – Oui – Ils vont repartir en… – Ils vont repartir parce que là ils ont attendu 12 ans pour partir parce qu'ils ont mis quelqu'un au pouvoir et ils ont appelé l'alternance Sopi, le changement et ils ont attendu ça et là ils ne peuvent plus attendre encore même s'ils savent… – Même s'ils savent qu'en Europe il y a une crise parce qu'ils sont… – Et oui ici de toute façon c'est la vie tradition – Oui, comme je vous le disais, nous sommes très au courant les Africains qui sont là-bas ils sont très au courant de ce qui se passe ici en Europe même s'ils savent… Mais qu'est-ce qu'ils te disent les jeunes ? Ils te disent mais quand il n'y a plus d'espoir quand il n'y a plus de désespoir mais allons ailleurs – La pirogue de Moussa Touré en salle et à ne pas rater – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada